C'est ça, un de mes plats préférés. Moi, c'est Victor. Je suis un créateur contenu. Moi, j'ai un compte Instagram, randomcuisine, 15 000 abonnés. La spécialité, c'est surtout promouvoir la cuisine asiatique qui est disponible à Montréal et un peu partout alentour. Moi, j'ai commencé à bloguer il y a 17 ans sur le nom de randomcuisine.com. En fait, c'est un blog de recettes, mais aussi, il y avait un autre aspect de mon blog que j'ai commencé à vraiment avoir ma propre niche, le côté science de la nourriture, les méthodes de cuisson, les ingrédients. J'ai commencé ma passion avec la nourriture, avec ma passion de la science, et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé en parallèle. J'ai eu mon doctorat en physique. J'ai publié plus de 30 papiers dans ma carrière. Je lui ai dit que c'est le temps de fermer ce chapitre-là. C'est le temps de passer à quelque chose de nouveau. Pendant un an, j'ai appris par moi-même comment faire du marketing digital, et c'est là que j'ai compris mieux l'algorithme, et c'est là que je suis capable de transférer ces connaissances-là. Avec les médias sociaux, donc Instagram, Pinterest, TikTok, et c'est là que j'ai commencé à lire ces affaires-là. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est comme ici, les brochettes, on dirait les brochettes de la région de Xinjiang, où c'est la culture chinoise musulmane. C'est un peu comme les cobasses qu'on retrouve en Turquie, dans les pays qui finissent par Stan. C'est pour ça qu'il y a des brochettes d'agneau, il y a des brochettes de bœuf, mais tu ne verras jamais des brochettes de porc, parce que les musulmans ne mangent pas de porc. Je connais à peu près 50 différentes cuisines du monde, que je suis capable vraiment de vous dire c'est quoi la technique, les saveurs, les méthodes de cuisson. Je suis plus spécialisé avec différentes cultures asiatiques, pour vraiment promouvoir la cuisine asiatique. Un des clients que j'aime beaucoup, c'est Unicone, la cramerie Unicone que j'aime beaucoup sur les médias sociaux. Alors, mon nom, c'est Asmine. Je suis l'une des co-fondatrices de Unicone. Ça fait 4 ans qu'on est en opération. Nos spécialités, c'est les crèmes glacées et les biscuits maison. Le concept, c'est quand on s'inspire de desserts de pays différents pour créer nos crèmes glacées. Victor, je l'ai connu avant la création, le lancement de Unicone. On était des amis avant qu'il vienne comme étant créateurs de contenu. Les créateurs de contenu apportent beaucoup de visibilité pour notre entreprise. Dernièrement, à travers Victor, on a fait une collaboration avec Une Saveur à travers le festival Lunar. C'est un festival qui est célébré dans beaucoup de pays asiatiques. Et on a créé ensemble une saveur qui s'appelle White Rabbit. Donc, c'est une saveur qui rappelle l'enfance de plusieurs personnes asiatiques. Et du coup, ça a fait le buzz, ça a créé beaucoup de visibilité. Donc, on est devant le restaurant Panda Doré. C'est le tout nouveau restaurant qui vient juste ouvrir au quartier chinois. Et on l'a rendu virale avec deux autres de mes amis, donc Evan et Arita. Tout était tellement délicieux et je suis sûre que je vais revenir. Panda Doré fait tout en main. Après une semaine, ce restaurant commence à avoir des filles de 2-3 heures d'attente. Présentement, on va explorer des restaurants à Brossal. On a des restaurants asiatiques à Montréal, mais il y en a beaucoup plus raffinés à Brossal. Donc, présentement, je suis avec Charles, Ashley et Arita. Tous les créateurs de contenu, food, et on travaille souvent ensemble pour prendre de belles photos pour aller promouvoir les restaurants asiatiques. Salut! Mon nom, c'est Charles. J'opère le compte MTLCharles sur Instagram et aussi sur TikTok. Charles, comme lui, c'est l'expert de la culture vietnamienne. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprends beaucoup de la culture vietnamienne. Il y a un petit restaurant dans un centre d'achat qui cuisine la cuisine hongkonaise. C'est très rare, ça. Je pense que c'est un des gros problèmes avec le nouvel art de création de contenu. Le monde veut juste la boucle gratuite et pense que c'est le but final. Mais nous, comme ça fait des années qu'on est en création de contenu, c'est vraiment… notre but, c'est vraiment de promouvoir des nouveaux restaurants, même les bijoux cachés que le monde ne connaît pas, mais aussi de faire promouvoir notre propre culture. Donc, c'est ça, présentement, on fait placer les plats pour notre Instagram, juste pour nous rendre beaux, là. Je pense que nous pouvons. Si vous confiez la physique des placements… Si vous confiez en soi, ça va fonctionner. Ta-da! Donc, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous savez, vous pouvez toujours se tenir sur la chaise, juste en disant… Non, c'est bien. 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 Comme il y a deux personnes, au moins, tu as un aspect humain. Donc, c'est ça, c'est juste des petites editing que je fais. Pour moi, c'est comme muscle memory, donc c'est déjà comme deuxième nature, comment je vais ajuster les couleurs et tout ça. Je trouve vraiment qu'il a un talent pour s'utiliser les plats sur le table. Je m'appelle Christelle, ça fait à peu près cinq, six années que je suis abonnée au Compte de Victor. À chaque décembre, en fait, Victor vêtirait des prix à ses abonnés. J'étais la grande gagnante pour un de ses prix, donc c'était vraiment pour sa tournée gastronomique dans le quartier chinois en 2018. Je dirais que c'était ça l'élément déclencheur de notre amitié. Moi, je trouve qu'on en prend beaucoup avec Victor et j'aime aussi le fait qu'il met en valeur la culture asiatique. J'attends pas trop à avoir l'attention que je veux une vidéo virale. J'ai pas vraiment cette obsession-là du tout. C'est vraiment moi, je fais ce que j'aime faire. Oh, you fell! You know, I still have the mic here, so I could whisper here. Ashley is not a real foodie. Oh my god! Oh my god! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.